Ce tutoriel va démontrer comment créer un tableau croisé simple dans Odessie. Disons que nous sommes intéressés à l'utilisation de l'Internet chez les jeunes. Nous allons travailler avec l'enquête canadienne sur l'utilisation d'Internet de 2005. Cette enquête est retrouvée sous la catégorie « Communication et information » dans le référentiel de données. Premièrement, nous devons choisir quelles variables nous voulons travailler avec. Nous voulons trouver des variables qui sont liées à l'âge et des variables qui sont liées à l'utilisation de l'Internet. Regardons d'abord la variable sur l'utilisation de l'Internet. Spécifiquement, regardons au pourcentage de la population accédant à l'Internet par un téléphone mobile à la maison. D'après ces fréquences, 6.1% de la population accède à l'Internet par un téléphone mobile à la maison. Cliquez sur l'onglet « Tableau » afin de pouvoir ajouter la variable au tableau. En cliquant sur cette variable, différentes manières de l'ajouter au tableau vont apparaître puisque nous sommes maintenant dans la fonction de tabulation. Ajoutons cette variable à la rangée. Maintenant, ajoutons la variable de l'âge à la colonne. Afin d'obtenir des résultats plus significatifs, nous devrions pondérer la variable. La pondération est assignée par Statistique Canada afin d'assurer que la taille de l'échantillon représente avec précision la population canadienne. Ajoutez la pondération recommandée et cliquez « OK ». Le tableau indique maintenant que la pondération est en place. Maintenant que la pondération est activée, nous pouvons s'apercevoir qu'il y a encore 6.1% de la population qui accède à l'Internet par un téléphone mobile à la maison. Ce pourcentage est beaucoup plus élevé chez les jeunes et beaucoup plus bas chez les personnes âgées. En créant ce tableau croisé, nous avons maintenant une image beaucoup plus nuancée de l'utilisation de l'Internet par un téléphone mobile. Nous pouvons enlever une variable en sélectionnant « Enlever du tableau ». Pour complètement effacer le tableau, cliquez sur l'icône « Effacer ». Merci.